Nous allons tester les pinceaux Rosemary Enko avec la peinture acrylique. Salut c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer les pinceaux Rosemary Enko que je viens de recevoir. Je les ai commandés sur internet, ça vient d'Angleterre. Je vais les déballer, nous allons les découvrir ensemble et nous allons voir un petit peu comment ils réagissent avec la peinture acrylique. Mais avant de vous montrer cela, je voudrais juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description sous cette vidéo pour obtenir des mini formations gratuites. Des formations de 5 jours, des formations de 6 jours et des formations aussi de 6 cours en un jour. C'est un petit peu tout ce choix que vous avez en cliquant sur les liens qui se trouvent dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir vous inscrire et recevoir les emails qui vont contenir ces vidéos. Et maintenant, nous allons voir justement ces fameux pinceaux Rosemary Enko. Alors, ces pinceaux-là, comment j'ai découvert ça ? Eh bien, c'est en suivant un petit peu des artistes peintres américains. J'ai vu sur internet qu'ils faisaient venir leurs pinceaux, ces pinceaux-là, depuis l'Angleterre. J'ai utilisé les pinceaux Connoisseurs, qui sont très très bons aussi. De la même manière, je les ai découverts en suivant les peintres américains. Des peintres qui peignent sur le motif, dehors des paysages, dans des styles que j'adore, que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai vu qu'ils sont passés du Connoisseur au Rosemary Enko. Je me suis dit, comment ça se fait ? Et là, je les ai fait venir, j'en ai fait venir quelques-uns pour voir un petit peu, eh bien, qu'est-ce que c'est que ces pinceaux-là ? Qu'est-ce qu'ils valent exactement au niveau de la qualité, tout ça ? Alors, voilà ma boîte. J'ai la boîte ici. Je vais l'ouvrir. Alors, j'ai reçu ça. Donc, j'ai commandé ça directement chez le fabricant, sur le site internet de Rosemary Enko, en Angleterre. Nous allons ouvrir la boîte. Ça fait un petit moment que je les avais commandé. Ça fait un petit moment que je les avais reçus, que je les ai laissés de côté. Je me suis dit, je ne vais pas ouvrir la boîte tout seul. Je vais l'ouvrir avec mes abonnés YouTube. Et c'est ce que je fais maintenant. Voilà. Alors, bien sûr, des produits publicitaires. Alors, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un placement de produit. Je n'ai pas de lien affilié. Je ne sais pas si vous allez acheter ces pinceaux-là, que ce soit directement chez eux, Amazon ou autre. Je n'ai pas aucune commission dessus. C'est vraiment un partage, on va dire, personnel. Et puis, voilà, c'est tout. C'est pour le plaisir de vous partager mes découvertes aussi. Voilà. C'est un petit autocollant pour mettre sur votre boîte de peinture ou autre. Le catalogue. Alors, le catalogue, bien sûr, qui comprend tous les pinceaux. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pinceaux. Ah, ben tiens. Je reconnais, c'est incroyable, tiens. Je reconnais ici des images. Ah, ben ça, c'est Richard Schmitt qui peint ça. Ça, c'est la peinture de Richard Schmitt. Oui, ça aussi, ça aussi. Ah, ben tiens, voilà. Richard Schmitt. Ah, ben tu vois, je ne savais pas que Richard Schmitt, il était commanditaire aussi de ces pinceaux-là. Richard Schmitt, alors, c'est un artiste peintre américain qui est relativement assez âgé aujourd'hui, là, et qui peint de manière magnifique, vraiment de façon impressionniste. Il a sorti des livres, tiens, le voilà, le voilà ici, monsieur Schmitt, que j'aime vraiment beaucoup. J'adore ses peintures. Il est excellent. Et voilà, donc, c'est à beau. Je ne savais pas qu'il était, à ce point-là, officiellement le représentant de Rosemary Enco. Ah oui, parce que Richard Schmitt, lui, il utilisait avant des pinceaux Royal en nickel, en martre royal, des pinceaux avec des poêles assez longs. Et dans ses vidéos, je voyais bien ça avant. Et j'avais acheté aussi ces pinceaux-là à ce moment-là. Donc, vous voyez, les artistes changent de pinceaux, hein, en fonction de... C'est ça, de l'arrivée de nouveaux produits, hein. Alors là, je cherche les gammes, voilà, c'est ça. Alors, Robert Heinz, il y a d'autres artistes aussi qui sont ici, là-dedans. C'est tout en anglais, un petit peu malheureusement, mais voilà, Rosemary Enco est ici. Richard Schmitt est ici. C'est ça, ça, c'est le... C'est classe parce qu'il donne des ateliers, des workshops. Très intéressant à lire plus tard. Donc voilà, là, nous avons maintenant le catalogue, je suppose. Les artistes qui utilisent le matériel. Encore, on parle que des artistes, mais pas des pinceaux. Ah, voilà les pinceaux. Et voilà ma facture. Alors, le tarif, alors combien ça coûte, voilà. Je vais les sortir d'abord. Voilà la facture. C'est ça, j'ai des numéros. Alors, les numéros 2, 4, 6, 8, 10 en filbert. J'ai le 1 et le 2 en rond. Alors, les pinceaux filbert, ce sont les langues de chat, ce qui me permette de réaliser absolument n'importe quoi. Tandis que les pinceaux ronds, ce sont des petits pinceaux que j'ai pris pour faire les petits détails. Et voilà. Alors, vous voyez, ils n'ont pas les poils beaucoup collés. Ils sont un petit peu collés, mais pas trop. Souvent, ils sont extrêmement durs, extrêmement collés lorsqu'ils sont neufs, les pinceaux. Mais là, ce n'est pas le cas. Ils sont relativement souples dès que je les déballe. Alors, je regarde la virole ici. Le certissage de la virole, il est quand même relativement fort. Un peu moins pour le gros pinceau. Vous voyez, celui-là ici, la virole ici, elle n'est pas très serrée très fortement. Alors qu'ici, voilà, oui, celui-là, il est vraiment plus fort. Les autres aussi, la virole est bien bien serrée. C'est important, c'est parce que souvent, c'est ici que les pinceaux vont bouger. Pourquoi ils se mettent à bouger aussi comme ça ? C'est parce que lorsqu'on laisse tremper le pinceau dans l'eau, admettons qu'il y a trop d'eau, jusqu'ici, si le manche qui est en bois, il est mouillé, eh bien, il va se mettre à gonfler. Quand il gonfle, bien entendu, le certissage, il va gonfler aussi un petit peu. Et au moment où le pinceau va sécher après, il va se rétracter. Tandis que la virole, elle ne se rétractera pas, c'est du métal. Et c'est là où ça va devenir vraiment mou, là, entre les deux. Il n'y aura plus vraiment un bel assemblage. Ça va prendre du jeu, puis ça va bouger, c'est un petit peu embêtant. Donc, il faut faire attention. Les poils sont très longs, vous avez vu. Donc, ça donne beaucoup de souplesse. Alors, ce sont des fibres synthétiques qui ont un petit peu la dureté de la fibre de nylon. Vous voyez, ce sont des poils quand même assez épais. Si on regarde bien, on les voit, ils sont quand même assez épais. Donc, c'est ça. C'est du synthétique qui ressemble un peu à du porc. Un petit peu plus souple que le porc. Voilà, donc j'ai les numéros 10. Alors, le numéro 10, il est à... Vous voyez, il est à 10 livres. C'était des 10 livres britanniques. Le numéro 8, il est à 8,58 livres britanniques. Le numéro 6, il est 7,04. Le numéro 4, il coûte 5,38. Le numéro 2, toujours Philbert, donc langue de chat, lui, il est à 4,29. Et dans les ronds, alors là, il y a un petit tube de plastique au bout. Je vais les enlever. Dans les ronds, le numéro 2, il est à 3,08. Et le numéro 1, il est à 2,88. Vous voyez, c'est quand même des pinceaux relativement pas trop trop chers, là. Pour de la bonne qualité quand même. Donc voilà, les pinceaux sont là. Je suis très content. Alors, on arrive bientôt à la période de Noël. C'est mon petit cadeau de Noël. Et on va les essayer. On va les tester un petit peu avec de la peinture acrylique. Alors, pourquoi de l'acrylique et pas de l'huile ? Eh bien, parce que personnellement, pour la peinture à l'huile, j'utilise des pinceaux connoisseurs qui, eux, sont en soie de porc. Ils sont de très, très bonne qualité aussi. Peut-être que je pourrais vous faire une vidéo sur les connoisseurs aussi. Et je ne les changerai pas pour des Rosemary & Co. Pourquoi ? Parce que, du moins, ce modèle-là qui est... Alors, le modèle, j'ai oublié de vous le dire, oui. C'est le modèle Evergreen. Evergreen Longfield Bear. Evergreen Round pour les ronds. Pointed Round. Voilà. Donc, Evergreen, toujours vert. Oui, c'est ça. Ils sont, à mon avis, pour peindre à l'huile, ils sont un petit peu trop mous, un petit peu trop souples. Pour mon habitude à moi et mon confort. Lorsque je prends le pinceau comme ça, la touffe, ici, des poils dans les doigts, je sens vraiment une belle épaisseur de peinture. Une belle épaisseur de pinceau, pardon. Il y a beaucoup, beaucoup de poils. La touffe, elle est vraiment très généreuse. On sait que ce ne sont pas des pinceaux qui sont faits de manière, tu sais, comme les bons marchés, où on va appuyer dessus. On ne va pas sentir ce gonflement-là. On va sentir qu'il y a peu de poils dans les pinceaux bons marchés. Ça va se sentir, puis bien entendu, ils vont s'user plus vite. Ils seront plus facilement abîmés aussi. Donc là, on va prendre la peinture acrylique. Voilà, on revient en omoto. Je mets un petit peu de jaune. Je vais prendre mon plus gros pinceau, je vais le mouiller. Un petit peu, je vais l'essuyer. Là, je vais prendre un petit peu de jaune. Un petit peu de rouge. Ah oui, on se fait un petit orange. On va l'appliquer sur une toile. Il a un bon ressort. Franchement, c'est une façon d'appliquer la peinture qui est vraiment très, très agréable avec ce pinceau. C'est super. Un petit peu de cramoisille là-dessus. Vous voyez le cramoisille d'Alizarine qui est une peinture très transparente. Elle s'applique très bien là-dessus. Alors moi, ce que j'aime de ces pinceaux, surtout les langues de chat, c'est qu'on va pouvoir faire comme ça, des touches vraiment très larges. Vous voyez, la peinture est appliquée pure. On va mettre un petit peu d'eau dans la peinture. Voilà. Vous voyez, avec un petit peu d'eau, c'est plus fluide. Ça ne rentre plus dans la texture de la toile. Ça, c'est une toile cartonnée. Et ce que j'aime, alors, ce que je disais des pinceaux aux langues de chat, comme ça, les filberts, c'est que je peux faire, oui, des touches larges, mais aussi des touches très minces. Regardez, avec un gros pinceau comme ça, comme on est capable d'aller faire des touches relativement minces. Voilà, on peut même faire quasiment des petits points. Il y a juste qu'on ne peut pas faire vraiment des petits points ronds parce que ça n'est pas un pinceau rond. Oui, c'est bien. On va le prendre, le pinceau rond, on va le tester de suite. Le pinceau rond, la petite tâche, comme ceci, voilà. En appuyant bien. Vous voyez, beaucoup, beaucoup, beaucoup de souplesse. Des petites lignes fines aussi. Et les petits points. On est capable de faire bien des choses avec ces pinceaux. Je vais le nettoyer un petit peu, je l'essuie, puis vous voyez, la pointe, elle est restée vraiment belle. On a un pinceau, vous voyez, quand je l'écrase, comme ça, les poils se séparent au bout, puis quand on lâche, il revient vraiment bien pointu. Un beau ressort. C'est ça qui est important dans un pinceau aussi, c'est le ressort. C'est vous qui allez voir si votre pinceau, il est trop dur ou il est trop mou. Ça dépend un petit peu de chacun. Puis là, vraiment, j'aime beaucoup ce ressort-là. Il est vraiment très, très, très intéressant. Si on s'en va vers une langue de chat plus petite. Toujours pareil, on détache large. Détache mince, fine. Voilà. On est capable vraiment de faire des choses très, très minces avec un pinceau très large. On peut aussi faire des touches comme ça, minces, appuyer, puis on revient plus mince. Vous voyez, lorsqu'on a besoin, par exemple, de faire, je ne sais pas moi, des feuilles dans un arbre, on part mince, on appuie, puis on relâche. Vraiment très, très agréable, très bon comme pinceau. J'aime beaucoup, beaucoup utiliser les langues de chat, puis cette souplesse et la longueur. En fait, c'est un poil qui est assez rigide, c'est une fibre rigide, mais c'est parce que les poils sont très longs qu'il a cette souplesse-là. Donc, la longueur va compenser la rigidité. Et lorsque là, on était dans le frais sur frais, on faisait un peu dégradé. Là, ça a séché. On peut revenir dessus, comme ceci. On voit un petit peu ce que ça donne lorsqu'on est frais sur sec et non plus frais sur frais. Alors, j'utilise de la peinture acrylique golden. Vous voyez quand même qu'en allant une fois sur la palette, on peut peindre assez longtemps. Le pinceau, il est garni de peinture assez généreusement. Avant d'être comme ici, ce qu'on appelle un bris de peinture, lorsqu'il n'y en a plus assez sur le pinceau, comme ceci. On voit la texture de la toile. Ça, c'est un bris de peinture. Vous voyez ? C'est un pinceau qui garde beaucoup, beaucoup de peinture. Pendant longtemps, j'ai pu faire quand même beaucoup de lignes. Vraiment, c'est superbe. Franchement, c'est très, très bien. Alors, au niveau du nettoyage aussi, lorsque je l'ai passé un petit peu dans l'eau, voilà, vous voyez ? Hop ! Il n'y a même plus de teinte rosée. Il est vraiment très propre. On va voir la même chose avec le gros pinceau. Je le frotte un petit peu dans l'eau. Alors là, c'est mon eau qui est un petit peu teintée. Vous voyez ? Légèrement orangé, mais presque pleut. Il est vraiment très facile à nettoyer. Juste un petit peu passer dans l'eau comme ça, quelques secondes. Et voilà, nous avons un pinceau qui est propre. Vous savez, il ne garde pas la peinture dans les poils très longtemps parce que c'est un poil, c'est une fibre qui est, comme je l'ai dit, un petit peu rigide. Non, c'est vraiment, franchement, oui. C'est un très, très bon achat, surtout pour le prix qui n'est pas excessif. Parce qu'il existe des pinceaux à des prix exorbitants. On le sait, donc c'est quand même... Combien de temps on va les garder ? Ça, c'est encore à voir. Mais ça dure quand même assez longtemps. C'est des pinceaux de bonne qualité qui vont durer très, très longtemps. J'en suis sûr. Et d'ailleurs, ce ne sont pas mes tout premiers pinceaux Rosemary & Co. Voilà, ceux-là, je les avais achetés, ça fait un petit peu plus d'un an que je les ai. Puis regardez, ils sont toujours, toujours impeccables au niveau de la touffe. Alors là, j'en ai un plus long. C'est un Rosemary & Co. Evergreen, un Rieger. Ça, c'est un traînard, finalement. Donc lui, lorsqu'on l'utilise avec beaucoup d'eau. Voilà, une peinture assez liquide, comme ça. Eh bien, on va pouvoir traîner comme ça pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'il soit complètement déchargé de peinture. Vous voyez, je le twist un petit peu, je le tourne entre mes doigts. Vous voyez quand même tout ce qu'on peut faire avec... En ayant simplement trempé une seule fois sur la palette. C'est ça, c'est un... Et puis on peut y aller. Si je n'appuie pas, je peux aller faire vraiment des lignes très, très, très minces, très fines. Et plus c'est fin, plus ça va durer longtemps. Alors quand vous devez faire les poils du chat, du chien, regardez un petit peu. C'est vraiment bien. On peut peindre longtemps, longtemps en ayant mis une seule fois dans la palette. Regardez, c'est fou. Voilà, c'est ça les bons pinceaux. C'est ça les pinceaux qui vont nous donner du confort dans la peinture. C'est vraiment ça. On parle de... Quand on achète des pinceaux de qualité comme ça, on va parler d'acquérir du confort, du plaisir, plus de facilité aussi. Et si on est... On se considère comme peintre amateur débutant. Et qu'on achète des pinceaux, on va dire, moins chers, vraiment les bas de gamme. Et bien on va se retrouver avec des pinceaux qui vont nous handicaper, nous empêcher de peindre comme il faut, comme on voudrait. Et alors déjà, on a un petit peu ce handicap d'être débutant. En plus de ça, on a un handicap qui est donné par le matériel. C'est dommage parce qu'on peut facilement se décourager, voire même être dégoûté de la peinture, la peinture acrylique, si on commence à peine à en faire et qu'on n'a pas du bon matériel. Il faut, pour être à l'aise vraiment en peinture, il vaut mieux avoir du matériel, pas le haut de gamme, mais un milieu de gamme. Et ça, ça fait partie du milieu de gamme. C'est pas le haut de gamme, c'est pas les plus chers, vous avez vu. Et quand on se procure du bon matériel comme ça, on s'assure un plus grand plaisir, un plus grand confort et un meilleur apprentissage. Si on suit des cours ou autres et qu'on a du bon pinceau, du bon matériel, on va pouvoir s'occuper plus de notre apprentissage que se battre un petit peu avec la qualité du matériel qui nous empêche de faire ce qu'on a à faire. Voilà, donc c'est une petite vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui pour vous parler de ce matériel. Alors je vous rappelle, vous pouvez l'acheter, vous ne pouvez pas l'acheter, je n'ai pas du tout de lien affilié. Je ne recevrai pas d'argent, c'est juste pour vous partager ce plaisir-là que j'ai trouvé à utiliser ces pinceaux-là. Donc c'est la deuxième fois que j'en fais venir, c'est ma deuxième boîte. Alors je vais en avoir pour peindre dehors, puis je vais en avoir maintenant pour peindre quand je suis à l'atelier, je n'aurai pas besoin de défaire ma boîte à chaque fois. C'est pour ça que j'ai acheté un deuxième kit, c'est pour l'avoir en double pour pouvoir voyager avec, tout en laissant l'autre à mon atelier à la maison. Voilà, c'est ça, comme ça je ne serai pas embêté. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider, vous aussi, lorsque vous allez choisir vos pinceaux. Plutôt que de courir à travers tous les magasins, ce que je fais aujourd'hui, maintenant, je reste chez moi, je prends mon ordinateur, je vais chercher un petit peu, lorsque je sais que tel pinceau j'en ai besoin, je vais voir où est-ce que je peux le trouver. Sur Amazon ou dans les magasins de matériel d'artistes, même s'ils sont à l'étranger, je peux faire venir, j'ai fait venir du matériel, donc Rosemary Enco d'Angleterre, directement du fabricant. J'ai fait venir des pinceaux Escoda qui sont fabriqués en Espagne pour l'aquarelle. Je les ai achetés sur Amazon.fr. Oui, ça coûte un petit peu plus cher, il y a des frais d'envoi, tout ça, mais on va se retrouver vraiment avec du bon matériel et avec lequel on va avoir du plaisir sans avoir à, en plus de ça, aller passer des heures à aller magasiner dans les boutiques spécialisées et chercher des choses et puis après, peut-être, on ne sera peut-être pas satisfait parce que souvent, il y a des pinceaux comme ceux-là, on ne les trouve pas dans les magasins. Je n'en ai pas vu, moi, ici, des Rosemary Enco chez Deuxerre, chez Curie's, il n'y en a pas. Oui, chez Curie's, il y en a, mais ce n'est pas ce modèle-là, ce n'est pas l'Evergreen. Les Escoda, c'est pareil, on est limité dans seulement certaines gammes. Et lorsque vous avez une gamme qui vous plaît, eh bien, après, vous allez pouvoir la racheter autant de fois que vous voulez. Une fois que votre pinceau, vous l'avez et qu'il vous plaît, vous l'aimez, vous allez certainement... Il faut, il faut racheter le même, à moins que, comme moi, vous ayez vu un certain artiste utiliser tel matériel et parce que vous trouvez qu'il peigne avec de la facilité avec celui-là, qu'il fait des beaux tableaux, peut-être même qu'il en parle de son matériel, à ce moment-là, pourquoi ne pas, oui, en faire venir un ou deux pour l'essayer, pour voir ce que ça vaut, le tester. Et à ce moment-là, si vous êtes satisfait, eh bien, vous pouvez en faire venir plus, 4, 5, 6, mais ce n'est pas la peine d'avoir 20 pinceaux. Moi, je vous dirais, j'ai différentes tailles, mais je ne les prends pas tous pour un même tableau. C'est-à-dire que si j'ai un très gros tableau, je vais utiliser peut-être le très gros pinceau et pour les petits détails, on va dire... Alors, le très gros, le numéro 12, et pour les petits détails, je vais prendre le numéro 4, par exemple, voyez. Et puis, si j'ai un pinceau, un tableau, pardon, un format moyen, je vais utiliser peut-être mon plus gros, ça va être, à ce moment-là, le numéro 10 ou le numéro 8, mon plus gros, le 8, tiens, pourquoi pas. Puis après, le plus petit, ça va être, tiens, on va aller chercher le 4 et le 2, voilà. 4 et 2 ou... Oui, c'est ça, 8, 4, 2, c'est bon, 8, 4, 1, voyez. Mais 3 pinceaux, généralement, ça suffit pour faire un tableau, ça suffit largement, 3 tailles de pinceaux. Alors, quand on a plusieurs comme ça, mettons, j'ai de quoi faire 2 à 3 formats différents de toile, et donc, je n'utiliserai jamais tous les pinceaux en même temps, et donc, ils vont me durer beaucoup, beaucoup plus longtemps. Là, on ne parle pas de changer les pinceaux tous les 2 mois, tous les 3 mois. C'est tous les 1 an, tous les 2 ans, c'est ça. Ça va durer très, très, très longtemps. Donc, si on les paye un petit peu plus cher, qu'on passe un petit peu plus de temps à les sélectionner, les trouver et puis les faire venir d'ailleurs, de l'étranger ou autre, eh bien, c'est un gain quand même, un gain de temps et un gain de plaisir, de facilité dans la peinture, etc., etc. Voilà, un petit truc aussi, les pinceaux, voilà, lorsqu'on ne s'en sert pas pendant un petit moment, oui, il faut les laisser tremper dans l'eau, mais il ne faut pas beaucoup d'eau. Un petit truc aussi, lorsqu'on peint en acrylique, on va dire, entre les étapes, lorsqu'un pinceau, on ne s'en sert plus d'un petit moment, un petit moment, on ne va pas le laisser sécher sur la table, on va le laisser tremper dans l'eau, voilà. Comme ça, ici, il faut très peu d'eau, juste pour que les poils trempent dedans, peut-être un peu la virole, mais il ne faut surtout pas que le manche soit dans le liquide, soit dans l'eau, parce que si le manche est dans l'eau, eh bien, il va gonfler, il va faire des dégâts, comme j'ai parlé au début, et donc là, on laisse tremper juste les poils. Et puis, attention, il ne faut pas les laisser tremper trop longtemps, trop, trop, trop longtemps, ça va les abîmer aussi, donc il va falloir les essuyer, les laver le plus vite possible, les laver au savon, les rincer, les essuyer, et les reposer sur la table. Alors, comment stocker les pinceaux aussi ? C'est sûr qu'il ne faut pas les stocker dans un pot, une boîte, les poils en bas, parce qu'ils vont tous être tordus. Si on les met dans un pot, les poils en haut, eh bien, il va y avoir de l'humidité qui va couler, et qui va peut-être ici, encore une fois, faire gonfler le manche dans la virole, tout ça. Donc, le mieux, c'est toujours de les laisser à plat. Voilà. Une fois qu'ils sont bien nettoyés, on les pose à plat sur une table, sur une table de rangement. C'est le mieux. Franchement, c'est le mieux. Les pinceaux doivent être toujours conservés à plat. Et malheureusement, ce n'est pas ce que je fais moi-même, je l'avoue. Je les mets dans des pots verticaux, avec les poils en haut, mais je les mets dans le pot quand ils sont vraiment très, très, très secs, il n'y a pas la moindre humidité qui va rester dans les poils. Voilà. Ça, c'est quand même... Je fais attention à ça. Alors, voilà. Je pense que j'ai pas mal tout dit sur ces pinceaux-là, les Rosemary Enko. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo sur les pinceaux Rosemary Enko, que j'aime beaucoup et que je voulais vous partager pour vous en faire profiter. Pourquoi pas ? Si, des fois, vous avez envie de vous équiper avec des bons pinceaux. Alors, je vous rappelle que si vous voulez avoir des mini formations de peinture, des petits cours de peinture sur 5 jours, sur 6 jours, le couteau suisse de l'artiste peintre aussi, qui vous donne les 5 ou 6, je ne me souviens plus, 5... Oui, c'est ça, les 5 outils principaux qui vont vous aider en peinture, tout ça, vous trouvez ça dans la description sous cette vidéo. Il y a des liens sur lesquels vous pouvez cliquer. Alors, vous allez vous inscrire avec votre prénom, adresse de courriel, simplement, juste pour recevoir les courriels qu'ils vont vous envoyer vers ces formations-là, ces vidéos. Je vous le dis, les courriels, les adresses de courriel ne sont pas diffusées, il n'y a personne qui va les recevoir, c'est confidentiel, puis c'est juste pour pouvoir recevoir mes courriels à moi. Voilà, c'est simplement ça. Et puis, tous les courriels que vous recevrez après, donc pour ces formations, vous allez avoir les courriels pour aller chercher ces vidéos-là, puis à n'importe quel moment, vous avez un lien en bas pour vous désinscrire, si vous voulez vous désinscrire de cette séquence et ne plus recevoir ces liens-là. Il n'y a pas de problème, vous ne recevrez plus aucun courriel. Je travaille toujours avec le maximum de respect pour vous apporter ce que vous voulez, mais jamais, on va dire, m'imposer. Voilà, tout simplement. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager, ça, ça va m'aider à continuer à faire des vidéos gratuites et les mettre dans YouTube. Et abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Et pour être avisé des nouvelles vidéos que j'ajoute, eh bien, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous voulez partager votre expérience avec les pinceaux, n'hésitez pas à les mettre aussi dans l'espace de commentaires. et si vous avez des questions, bien sûr, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.